bonsoir à toutes et à tous prenez place on va commencer à l'heure donc bienvenue pour cette soirée du purple day avant de tout de suite donner la place la parole aux représentants de la mairie et du chru de nancy je tenais à remercier bien sûr les patients les familles leurs aidants pour votre mobilisation pour votre présence ce soir à remercier le chru de nancy pour son soutien qui est représenté donc par marc de bouvry et peut-être arnaud vanest remercier la mairie qui nous a apporté un fort soutien pour cette manifestation aujourd'hui et qui est représenté par marc tenenbaum le docteur tenenbaum qui est l'adjoint à la santé remercier toutes les associations je vais pas toutes les cités parce que j'ai peur d'en oublier et après de remercier tous les professionnels de santé qui se sont mobilisés pour cette manifestation de ce soir et puis un remerciement particulier aussi pour pour thomas de radio caraïve qui s'est beaucoup mobilisé et qui se mobilise beaucoup dans la durée pour faire parler pour faire connaître les épilepsies puis un remerciement tout particulier bien sûr à tous les membres du panel de la table ronde et enfin à anastasia melikian sans qui cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu parce que ça elle a été d'un support énorme et un moteur pour cette manifestation de la plateforme lara donc l'orraine affection rare on va pas parler que des épilepsies rares ce soir on va aborder toutes les problématiques qui ont trait aux épilepsies mais c'est vrai que la création de cette plateforme nous a beaucoup aidé et nous aide beaucoup aussi pour communiquer auprès des patients alors je cède tout de suite la parole donc au docteur marc tenenbaum adjoint délégué à la santé de la mairie de nancy merci marc mesdames et messieurs en vos grades et qualités merci pour votre présence je tiens à excuser mathieu klein qui m'a demandé de le représenter et vous remercie pour votre engagement notre ville et nos concitoyens doivent beaucoup au métier de la santé sur tous les sujets de santé la ville de nancy mobiliser et même si nous n'avons pas une compétence directe en la matière nous participons en portant des campagnes de sensibilisation et en faisant de la prévention santé une priorité du mandat un mandat entamé sous le poids de la crise sanitaire les campagnes de sensibilisation mars bleu octobre rose le mois sans tabac sont autant d'initiatives salutaires pour la santé publique le contrat local de santé porté par la métropole en lien avec les communes mais en oeuvre une approche transversale de la santé en rapprochant les secteurs du soin de la promotion de la prévention de l'accompagnement médico-social et la santé environnementale en tenant compte des besoins et des leviers du territoire et les défis sont immenses la ville et la métropole y contribue nancy ville pionnière en matière de santé publique se doit d'être à la hauteur de sa réputation c'était si même que jacques parisot a initié l'action sanitaire et sociale telle que nous la connaissons et a jeté les bases de la prévention santé un siècle après il reste une inspiration et nous allons dans les prochaines années déployer des maisons de santé parisot afin de garder une offre médicale sur l'ensemble du territoire car pour un médecin la plus grande injustice réside dans la difficulté d'accès aux soins l'épilepsie cette condition neurologique complexe peut affecter n'importe qui à tout moment de sa vie c'est une réalité que nous devons reconnaître et face à laquelle nous devons agir avec détermination je remercie le centre de référence constitutif épilepsie rare du chru de nancy la plateforme lorraine affection rare lara la filière santé de déficience d'organiser cette soirée d'échanges à l'occasion du purple day journée annuelle internationale d'information et de sensibilisation à l'épilepsie en tant qu'élu de la santé publique et médecin comme vous je suis témoin des défis auxquels sont confrontés les personnes vivant avec l'épilepsie pour beaucoup leur parcours ressemble malheureusement trop souvent un véritable parcours du combattant le parcours patient dans le cadre de l'épilepsie est parsemé parfois d'obstacles des diagnostics tardifs des traitements complexes des préjugés sociaux et une stigmatisation injuste chaque crise d'épilepsie peut représenter un défi supplémentaire dans la vie quotidienne de ces personnes et de leurs proches pour les enfants dès le plus jeune âge il ressort souvent que leur maladie les fragilise les marginalise et peut donner des troubles cognitifs et psychologiques mais nous ne devons pas rester les bras croisés face à des défis nous devons agir nous devons nous engager offrir un soutien inconditionnel à ceux qui vivent avec l'épilepsie à promouvoir la sensibilisation à éduquer notre communauté nous devons participer à l'amélioration des parcours de soins pour les personnes atteintes d'épilepsie nous devons veiller à ce que les diagnostics soient rapides et précis que les traitements soient accessibles et adaptés à chaque individu et que le soutien psychologique soit disponible pour ceux qui en ont besoin nous devons également travailler ensemble pour combattre la stigmatisation associée à l'épilepsie il faut briser les tabous et les préjugés qui entourent cette condition et instaurer une culture de compréhension et d'empathie ensemble nous pouvons faire une réelle différence dans la vie de ceux qui vivent avec l'épilepsie ensemble nous pouvons transformer un parcours du combattant en un chemin de soutien et d'espoir merci à tous pour votre engagement envers cette maladie pour laquelle nous avons encore une marge de progression dans la prise en charge je vous rappelle que notre belle place Anislas devrait être éclairée tout à l'heure en violet je vous remercie merci merci Marc Arnaud Vanest directeur général du CHRU donc encore merci au CHRU pour son soutien dans toutes les actions de santé qu'on peut faire et les actions de communication aussi autour des des pathologies qu'on prend en charge bonsoir à tous merci beaucoup Marc je tenais à m'inscrire dans les propos comme à chaque fois sur lesquels j'adhère très spontanément ceux de Marc qui sont à chaque fois très humains parce que c'est vrai que c'est des pathologies qui sont avec des vécus quotidiens très compliqués avec c'est l'objet de toutes ces journées purple day avec une stigmatisation qui reste importante pour les personnes qui sont atteintes d'épilepsie et encore pire en termes de parcours de vie quand on a des diagnostics ou des accès à des traitements qui sont compliqués et donc c'est vrai qu'on a nous au niveau du CHU avec vous tous le rôle sociétal de continuer à faire de l'information sur ces pas enfin sur cette pathologie sur ces types de pathologies de manière à ce que la pathologie devienne quelque chose qui fait partie de notre vie courante et c'est vrai que c'est 1% des français donc à ce titre là on devrait comme pour d'autres pathologies mais on devrait mieux savoir comment réagir et comment appréhender quand on a un de nos voisins nos amis qui a ce type de pathologie en tout cas qui est plus autant de stigmatisation et puis au CHU c'est vrai qu'on a aussi le rôle de prise en charge de ces pathologies alors on a un centre de référence qui est piloté par Mathieu Cuchonbuche et puis par Louis Maillard et à ce titre là on a une file active de patients sur les épilepsies rares qui sont souvent des épilepsies résistantes aux traitements médicamenteux mais on a une file active qui est importante on a aussi un historique qui est important je sais pas mais en tout cas qui commence à être conséquent dans l'histoire hospital universitaire du CHU puisque l'histoire commence dans les années 60 avec les professeurs Weber et Vespignani qui apportent les outils électrophysiologiques les pages et les prises en charge continuent d'évoluer puisque dans les années 70 on a apporté la chirurgie de l'épilepsie avec les professeurs Vignani et Vignal pardon et puis professeur Maillard qui prend la suite et puis c'est des pathologies aussi qui s'inscrivent assez bien dans les prises en charge CHU parce que c'est pathologie de l'adulte pathologie de l'enfant et donc nous on apporte les différentes compétences en neurologie en pédiatrie en physiologie en chirurgie je l'ai dit on a apporté récemment les compétences en psychiatrie puisqu'on a le professeur Ingrès aussi qui travaille sur ces sujets là et puis en physiologie avec le professeur Jonas donc on a vraiment enfin en tout cas on s'efforce d'avoir tout l'écosystème nécessaire pour pouvoir bien prendre en charge ces pathologies là on est très fier de pouvoir avoir six hospitaliers universitaires sur ce champ là et d'avoir une des équipes qui est les plus fortes de France donc avec pour nous l'objectif et l'obligation de pouvoir continuer à maintenir ce niveau d'excellence là en tout cas je tiens à remercier Mathieu Christianbuche et puis Louis Maillard pour avoir organisé ces journées là qui nous permettent de continuer à faire de l'information pour que vraiment on puisse avoir une société qui soit mieux organisée qui ne stigmatise pas ces pathologies là et qu'on réussisse à améliorer tout l'accès au traitement parce que c'est un enjeu qui est important vu la population qui est concernée voilà merci beaucoup et puis passez une excellente soirée pour le programme qui vous a été concocté merci mon cher Louis merci beaucoup je peux parler à plusieurs titres sur la présence la cme je dirais que l'ensemble de l'établissement est d'abord très fier d'avoir embauché Anastasia puisque sans elle beaucoup de choses ne se ferait pas donc je serais très heureux d'avoir fait ce choix à un moment donné puisque tu apportes ta 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 lumière et puis ton ton dynamisme pour tout ce qui est l'animation des des maladies rares donc c'est c'est super c'est réciproque je suis précise merci je suis très heureuse de travailler pour le chou merci c'est aussi une question dont on avait parlé beaucoup de fois Anastasia d'une pathologie comme l'épilepsie qui effectivement une maladie rare pour un certain nombre de ces épilepsies puis sur le syndrome épileptique en lui-même la maladie épileptique peut être beaucoup plus fréquente est un vrai sujet sur le sur le chu et l'établissement vous savez que sur le plan recherche on a une vraie ambition et l'arrivée de d'Arnaud Vanest vous met un décuple finalement c'est cette ambition sur sur le plateau que ce soit sur le chu que ce soit sur la faculté de médecine que représente Louise qui est ici et présente donc elle parlera après on a une ambition et moi ma demande c'est celle que je portais déjà avec une étiquette antérieure qui est de de vous emmerder un peu pour que vous alliez jusqu'au bout d'une démarche d'un d'une réponse à des grands projets puisque vous avez la structure vous avez la qualité scientifique il n'y a pas énormément d'équipes qui ont le nombre en au vanest vient d'en parler mais aussi dans toutes les sous thématiques des gens de grandes compétences de qualité et qui peuvent aller jusqu'au bout de constituer une équipe de très haut niveau donc là il ya quelque chose qu'il faut que vous alliez jusqu'au bout de cette démarche pour porter ces projets très haut niveau il ya énormément de choses qui se font mais voilà je pense qu'on est là pour aussi pour vous vous stimuler sur cette sur cette démarche pour aller jusqu'au bout et louis dans la dernière partie de carrière c'est une de tes missions principales d'aller jusqu'au bout de ça tu es encore très jeune tu veux tout chacun le sait mais voilà donc ici c'est un projet de de ta dernière décennie d'exercice professionnel il faut aller jusqu'au bout de ça un petit mot pour jean pierre donc qui vient d'être nommé professeur à l'instant tu le savais pas donc le directeur général vient de de nommer le docteur jean pierre vignal professeur université ce qu'il mérite puisque c'est l'âme l'âme de l'épilepsie au service de neurologie l'âme du service dans sa dans sa dans sa finesse sémiologique moi je suis un modeste neurologue qui a fait la sclérose en plaques donc sémiologie de neurologie très basique on a toujours eu tous les neurologues et beaucoup de médecins qui exercent en sept voilà ce complexe d'infériorité par rapport à épileptologues par rapport à cette sémiologie absolument fantastique sur le plan de la de la richesse de la sémiologie mais en même temps de sa nécessité de de réflexion d'analyse extrêmement précise pour aller jusqu'au bout de tout petit symptôme sémiologique qui peut prendre une importance capitale et cette cette valeur vous vous l'avez il ya très peu de centres en france on peut se prévaloir de cette de cette grande richesse et de cette complémentarité que vous avez entre entre vous tous et toutes il faut aller donc plus jusqu'au bout du du cheminement je suis très heureux pour cette soirée et vous avez compris mon message et il faut aller voilà ce n'est qu'une première étape il faudra encore y aller plus loin elle est bonne bonne soirée très bonne journée soirée à vous tous merci marc pour ces paroles d'encouragement et stimulante on aura je pense l'occasion de rediscuter jeudi matin je vous présente donc louise stivart elle a pas besoin d'être présenté mais qui est là à trois titres trois titres d'abord parce qu'elle est professeur de neurologie et épileptologue et très active dans ce domaine là et sur des domaines très spécifiques aussi peut-être que tu en diras un mot deuxième titre parce que louise est la présidente de la ligue française contre l'épilepsie et donc elle a et donc on a la chance d'avoir la présidente de la ligue française contre l'épilepsie travailler avec elle tous les jours mais aussi de la voir là ce soir avec nous pour parler aussi au nom de la la ligue et puis enfin comme vice-doyenne représentant de la faculté de médecine de nancy j'ai rien oublié louise on va s'arrêter là les casquettes quand on en a trop elles finissent par tomber alors on va faire attention bonsoir à tous vraiment je comme tous ici je suis vraiment très heureuse d'être conviée à inaugurer cette magnifique soirée on parle jamais assez d'épilepsie et c'est important d'être visible et c'est super de l'être sur nancy de cette manière on sait que nancy est quand même une ville qui a toujours porté sa voix contre l'épilepsie depuis tout le temps le centre de nancy a toujours été proactif pour ça et vraiment avec avec louise et toute l'équipe que ce soit de pédiatrie ou d'adulte on essaye de porter au maximum cette voix pour que l'ensemble des patients épileptiques puissent être vraiment suivis et traités à leur bonne mesure en tout cas alors comme Louis vous l'a dit je suis ici certes parce que je pratique ici mais pas tellement finalement parce que je représente aussi la ligue française contre l'épilepsie et on a cette chance de pouvoir voilà porter cette présidence nancyenne et donc je tiens à coeur cette position c'est très important pour moi vous savez que la ligue française contre l'épilepsie elle regroupe finalement l'ensemble des acteurs de soins autour de cette pathologie complexe qu'est l'épilepsie donc ça regroupe toutes les pathologies de n'importe quelle nature le dravet, le rasmussen, l'épilepsie temporale vous voyez c'est un ensemble de pathologies extrêmement variées et en fait au sein de la ligue on a à coeur vraiment de rendre l'accès aux soins le plus facile au patient donc d'une part un accès facilité en termes de durée mais aussi en termes de qualité de manière à ce que le patient soit vu dès que possible avec un acteur de soins qui correspond à leurs besoins et donc ça c'est vraiment important et quel que soit leur lieu de vie on parle de Nancy aujourd'hui mais la ligue a à coeur évidemment de faire disparaître des disparités nationales vous savez qu'il y a des régions en France où de toucher un épileptologue c'est compliqué plus que d'autres il y a des régions, il y a des villes il y a des CHU même qui sont dépourvus d'épileptologues donc on a une grosse 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 carence en fait de praticiens spécialistes dans cette pathologie et vous le savez c'est une pathologie complexe qui va nécessiter des épileptologues mais pas que on a besoin de neuropsychologues qui vont s'occuper des problèmes de cognition, de mémoire on va avoir besoin de tous des acteurs sociaux qui vont nous aider à trouver des solutions pour les patients qui cherchent un emploi qui ont besoin d'une scolarité particulière qui ont besoin d'aide on va avoir besoin de structures médico-sociales aussi pour accueillir des patients qui ont des handicaps suffisamment profonds pour éviter une vie qui ne pourrait pas rester dans une vie sociale classique on va avoir besoin de psychiatres on va avoir besoin de gynécologues on va avoir besoin de médecins du travail tout ça c'est énorme en fait le besoin transdisciplinaire qui permet de suivre un patient épileptique pour qu'il puisse vivre avec une qualité de vie que l'on peut lui offrir et il y a une très très grosse disparité et le rôle vraiment de la Ligue c'est d'essayer de mettre des recommandations d'édicter des minimums prérequis pour que l'ensemble de la population en France puisse bénéficier d'une égalité de soins ça passe par des recommandations qui ont été faites auprès de la Haute Autorité de Santé à différents niveaux encore récemment mais également par de la formation on forme les jeunes médecins qu'ils soient épileptologues ou également médecins généralistes réanimateurs de manière à former le maximum possible c'est en formant les gens qu'on arrivera à avoir une qualité de soins à peu près égalitaire qu'on forme des gens de France mais d'ailleurs également et puis on essaye de communiquer et de communiquer avec les associations et de travailler main dans la main auprès des institutions et des autorités de manière à obtenir les moyens de fonctionner donc vous voyez c'est un gros rôle que l'on a auprès de la Ligue mais c'est important qu'on l'endosse et surtout aujourd'hui et ce soir on est très heureux d'être visibles ici à Nancy la Ligue vraiment essaie de promouvoir en fait ce type d'action de manière à ce que les gens le grand public voit ce que c'est que d'être épileptique mais voit aussi ce que l'on fait aussi pour l'épilepsie et c'est important que les gens s'emparent en fait de cette dimension là et nous aident à porter finalement cette filière de soins comme on vous l'a dit c'est 1% de la population c'est pas rare c'est pas une maladie rare et donc il faut pas l'oublier et il faut nous aider effectivement à vous soigner à soigner les gens épileptiques de manière appropriée et égale dans le territoire français voilà donc je vous remercie beaucoup pour cette soirée et j'espère je suis sûre qu'elle va être riche en débat et merci beaucoup et bonne soirée à tous alors merci donc on accueille maintenant le docteur Mathieu Cuchonnebuche qui est neuropédiatre épileptologue chercheur clinicien hospitalo-universitaire et qui est le coordonnateur du centre de référence épilepsière de Nancy qui est un centre de référence national et membre d'un réseau européen de référence aussi qui s'appelle EPICARE bonjour à tous je vous remercie pour avoir fait l'historique de l'épilepsie à Nancy moi je suis un épileptologue d'ancien de peu puisque ça fait à peine un an et demi maintenant que je suis arrivé je suis arrivé de Bretagne et en fait faire un topo sur l'épilepsie en Lorraine je vous avoue que ça n'a pas été facile pour moi initialement mais ça m'a permis de reprendre le pourquoi j'étais arrivé en Lorraine en fait parce qu'on me pose tout le temps la question mais pourquoi t'as quitté la Bretagne pour aller en Lorraine donc d'abord au niveau des neuropédiatres il y a environ il y a 10 neuropédiatres en Lorraine pour prendre en charge de l'épilepsie chez les enfants c'est des neuropédiatres qui vont prendre à la fois des maladies neuromusculaires des retards des handicaps des autismes et on voit quand même que finalement on a un neuropédiatre pour 50 000 enfants ce qui est quand même vraiment très modeste donc là vous avez les différents membres de l'équipe de neuropédiatrie chez neurologues adultes j'ai ciblé un neurologue qui faisait plus d'épileptologie et on remarque aussi ici que vous avez 8 neurologues adultes qui sont plus centrés sur l'épilepsie alors j'ai essayé de mettre des photos quand j'en avais c'est pas tout le monde on a la chance en Lorraine d'avoir l'office d'hygiène sociale de Lorraine avec sa filière épique Grand Est qui va regrouper le COCF Lavigny c'est 28 places pour enfants avec épilepsie la masse de Don Martin Létoul qui va elle prendre en charge des adultes polyhandicapés avec épilepsie et un service d'accompagnement des personnes en situation de handicap épileptique le SAMSA ce qu'on peut remarquer est-ce que vous voyez je pensais que mon pointeur marcherait mais je suis beaucoup trop long non voici ça y est ce qu'on peut remarquer c'est déjà quand on regarde le nombre d'établissements qui font de l'épilepsie et de la scolarité vous voyez il y a 6 établissements en France dont un en Lorraine moi il y en avait un à Toulard-Couattes en Bretagne et quand on regarde les masses qui font des soins et de l'hébergement on a encore 7 hébergements dont encore une fois à Nancy un hébergement donc on voit que la Lorraine a une certaine richesse en termes de prise en charge du patient épileptique et un maillage social et sanitaire qui est très riche en fait pour la patient épileptique alors je dis ça mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui cherchent des places dans ces structures parce que les places sont chères il y a peu de places mais en fait en réalité il y a une certaine chance en Lorraine d'avoir l'OHS donc l'équipe de neurologie pédiatrique elle a 5 membres le docteur Degnaud le docteur Thodezy le docteur Vincent le docteur Saponaro et le docteur Lambert en neurologie adulte l'équipe ça vous permet aussi de voir nos têtes parce qu'on ne nous voit pas toujours l'équipe de neurologie adulte donc il y a le professeur Thivart que vous avez vu il y a le professeur Jonas qui s'occupe de toute la partie physiologie il y a le docteur Ferrand que vous allez voir tout à l'heure le docteur Aaron qui pour l'instant est au Canada mais qui s'occupe aussi de la physiologie et de la neurologie adulte vous avez des personnes comme madame Brissard dont je vais revenir vers elle tout à l'heure parce qu'elle a des implications institutionnelles et vous avez Ludivine Rohrer qui est neuropsychologue vous avez aussi le professeur Ingres qui est psychiatre vous avez le docteur Colma qui est le professeur en neurologie qui va venir opérer les épilepsies au niveau clinique quelques chiffres donc c'est une fille active de patients avec épilepsie rare de 1200 par an donc il y a tous les autres épileptiques mais là je ne parle que des épilepsies rares il y a 6 à 8 liches chez les enfants en hospitalisation et 8 liches chez les adultes deux hôpitaux de jour dont une clinique qui est dédiée aux premières crises un programme d'ETP adulte pour la prise en charge et l'aide aux patients dans sa prise en charge des crises d'épilepsie notamment et un ETP qui est en cours chez les enfants on explore environ 35 patients en stéréo-EG par an et on opère environ 40 patients par an ce qui représente le deuxième centre français derrière Marseille on a une grosse implication dans les différentes sociétés scientifiques que ce soit la Ligue internationale avec en physiologie le professeur Maillard Mme Ingres qui dirige la partie des crises dissociatives Mme Rohrer qui est dans les infirmières de pratiques avancées en épileptologie au niveau de la Ligue on a vu Mme Thivert qui est présidente de la Ligue il y a aussi Mme Brissard qui est dans la commission neuropsychologique M. Maillard qui est dans le conseil scientifique on a aussi les neurologues libéraux qui sont très impliqués en neurologie avec Mme Planck qui est responsable de la Fédération française de neurologie et aussi les neurologues sont aussi impliqués dans l'association des neurologues libéraux de langue française et dans l'association française de neurophysiologie clinique il y a aussi énormément d'investissements donc il y a un investissement institutionnel des différents médecins nancéens et paramédicaux nancéens qui est très riche au niveau national et international l'engagement scientifique c'est porté principalement par M. Rossion et M. Kessler qui sont les scientifiques qui sont attachés à notre équipe sachant que tous les universitaires ont une valence de recherche et une valence universitaire les thématiques c'est la reconnaissance du visage donc là vous avez un exercice de reconnaissance du visage en fait votre cerveau est entraîné régulièrement par les visages que vous voyez et on regarde comment ils sont localisés dans le cerveau et comment ils se propagent donc M. Rossion a eu une ERC qui est en fait une reconnaissance européenne avec un fonds européen pour développer sa recherche il y a aussi un travail sur l'impact de la chirurgie sur le langage avec notamment l'impact de l'atteinte de la voix nésiale du langage au niveau temporal donc vous voyez plus la chirurgie est postérieure plus il vient atteindre cette voix et plus il va y avoir des conséquences sur le langage donc le travail va être d'essayer de prédire et d'éviter les impacts sur le langage de la chirurgie il y a aussi tout un travail sur la correspondance entre les électrodes intracrâniennes que vous voyez ici qui se plantent dans le cerveau et les électrodes de scalp pour localiser les pointes et pour localiser la zone épileptogène parce que ça c'est le graal de l'épileptologue c'est de trouver la zone épileptogène pour essayer de la retirer enfin il y a un travail sur la compréhension des manifestations non épileptiques paroxystiques d'urgimes psychogènes avec des modèles qui sont proposés et plus récemment je participe à un RHU sur la modélisation informatique d'une épilepsie rare qui est en lien avec une modification d'un canal potassique et donc là finalement c'est des patients qui sont complètement virtuels avec des cerveaux virtuels mathématiques donc cette excellence nancyenne elle est reconnue au niveau national puisqu'on a été en 2017 nommé centre de référence constitutif des épilepsies rares donc vous voyez à l'époque il y avait 5 centres il y en avait plus parce qu'il y avait 300 parisiens il y avait 502 provinces l'île Nancy Strasbourg Lyon et Marseille ça a été aussi validé au niveau européen parce qu'on est un des centres constitutifs du réseau européen des épilepsies rares avec Strasbourg on a dû salier pour gagner de la masse pour pouvoir être nommé centre constitutif européen et récemment on a été relabilisé centre constitutif national des épilepsies rares ce qui montre le sérieux du travail et la file active qui est derrière et la partie recherche qui est aussi valorisée à l'échelon national bien sûr on ne serait rien sans les associations de patients qui nous permettent aussi un maillage plus fin du territoire notamment je vous invite à aller écouter Epi C'est Tout qui est une émission qui est faite sur RCN sur les épilepsies pour aider à leur diffusion et à une meilleure compréhension de qu'est-ce que l'épilepsie et qu'est-ce qu'elle implique au sens large donc je vous remercie pour votre écoute et je vais laisser la parole on m'avait demandé de placer le mot ping-pong je ne l'avais pas placé c'est les gens du Cossé qui m'avaient demandé donc c'est aussi pour dire que derrière ça il y a aussi une amitié franche entre nous et qui nous permet aussi de mener des actions efficaces c'est qu'on a aussi des vrais liens d'amitié j'avais oublié ma dernière diapo je laisse la parole merci beaucoup Mathieu pour cette présentation exhaustive qui montre la richesse de toute cette figure Sous-titrage FR ?